En politique, tout est question de symbole aussi, évidemment. Quand un président de la République se déplace dans les quartiers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelle que soit sa couleur politique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vient au rendez-vous des gens pour les rencontrer, pour discuter, pour échanger et pour apporter aussi quelque chose. Donc ce symbole est nécessaire. Est-ce qu'il sera perçu comme tel également par les habitants ? Est-ce que ça peut changer quelque chose aussi pour eux ? Bien sûr que ça peut changer quelque chose. Tout simplement, ce message-là peut aussi être traduit par les habitants des quartiers en disant on ne nous laisse pas tomber, on ne nous abandonne pas, on vient nous voir et on vient nous écouter. Il n'y en a pas beaucoup qui se déplacent dans les banlieues. Patrick Cannaire d'ailleurs, qui est votre successeur à la politique de la ville, il dit à propos de François Hollande qui était à la Courneuve, en venant à la Courneuve dans un quartier parmi les plus difficiles de France, François Hollande a été courageux. C'est courageux d'aller dans les quartiers ? Moi, je n'emploierais pas les mots comme ça. Non, non, moi je ne pense pas que personne ne va attendre à la ville. Enfin, oser, prendre un risque. Non, moi je ne parlerais pas comme ça. Je pense que personne ne va tenter à la ville de qui que ce soit quand on va dans les quartiers, sauf si on va combattre les fondamentalistes, djihadistes, salafistes. On va en parler de la radicalisation. Mais non, non, je pense que c'est naturel d'aller dans les quartiers. Je ne pense pas que... Ce n'est pas une forme de courage. Il est hué ? Il est hué comme il peut être aussi applaudi. Je veux dire, il y a des gens dans les quartiers... Vous ne condamnez pas les hués vis-à-vis du président de la République ? Moi, je suis extrêmement respectueuse des fonctions, et notamment celles de président de la République. Je ne connais pas les hués vis-à-vis de la République.